Bonjour, nous sommes un groupe d'amis français, un petit groupe qui est habitué à voyager ensemble. Et nous avons pour la majorité la chance d'être retraités pour pouvoir faire de beaux voyages. Pourquoi avons-nous choisi l'Ouzbékistan ? Parce qu'après avoir fait un voyage en Iran, avoir fait pour la plupart d'entre nous la route de la soie. L'Ouzbékistan, surtout Samarkand, aussi, enfin aussi Samarkand, était la continuité pour cette culture tout autour de cet axe. Marie-Jeanne, tu as tout dit, alors moi ce que j'ai envie de dire c'est que les Ouzbéks sont extrêmement gentils, très accueillants. Ils viennent vers nous beaucoup pour les photos, c'est vrai, mais aussi par grande gentillesse et pour nous accueillir. Et pour ce qui est de l'organisation du voyage, nous sommes avec un guide formidable, des chauffeurs formidables. Et vraiment tout le monde est au petit soin pour nous. Merci les Ouzbéks et merci cette agence en particulier. Je m'appelle Marion, je fais partie du voyage de la route de la soie. Et je voulais dire qu'avant de venir à l'Ouzbékistan, je n'avais pas d'idée particulière, si ce n'est qu'autour de moi, tout le monde me disait l'Ouzbékistan, l'Ouzbékistan, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? On avait l'impression que ce serait un petit peu difficile, or en étant venue ici, je repars avec l'idée que c'est un pays agréable, accueillant, avec une histoire et une culture extraordinaires. Et quand je reviendrai dans mon pays, je dirais que c'est un pays où il fait bon aller, si on veut apprécier la culture de l'Asie centrale, rencontrer des gens sympathiques. Et voilà, j'ai dit à tout le monde que c'était un beau pays. Moi, je m'appelle Dominique et mes amis ont dit tout ce que je pensais dire, donc je ne peux que répéter. J'ai été complètement bluffée et séduite à la fois par les villes, les gens, les petits-enfants souriants, mignons, et la manière extraordinaire dont on a été accueillis chez des particuliers, et un artisanat de grande qualité. Mon seul petit bémol, c'est les routes qui sont un peu difficiles pour nous, mais tout était extraordinaire. Bonjour, je m'appelle Colette, et je suis très agréablement surprise de la chaleur dégagée par les Ouzmètes, parce qu'on a l'impression d'une grande envie de vivre, de rire, de découvrir le patrimoine, mais découvrir aussi les gens, découvrir les cultures des étrangers, comme nous, nous découvrons aussi la culture de l'Ouzbékistan. C'est un très beau pays, avec un patrimoine extraordinaire, auquel je m'attendais un peu pour avoir eu envie de venir à Samarkand. à Bukhara aussi, qui va, je ne connaissais pas non plus, mais c'est magnifique, et vous avez des champs partout, tout est vert, tout est bien entretenu, c'est très propre partout, et c'est vraiment très agréable de circuler en Ouzbékistan. Bonjour, alors moi je m'appelle Thierry, je ne suis pas encore retraité, mais ça va venir, et je voulais dire que j'étais vraiment très 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 heureux d'être en Ouzbékistan. C'est une destination que je n'avais pas choisie au départ, mais j'ai été convaincu de venir vous voir, parce que les monuments sont très 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 beaux, et ce qui m'a vraiment surpris, c'est la rencontre avec les enfants Ouzbék. Beaucoup d'entre eux parlent très très bien l'anglais, et beaucoup d'entre eux parlent beaucoup de langues simultanément, alors qu'ils sont jeunes. C'est ça qui m'a vraiment surpris, et donc j'ai été aussi très surpris par la qualité de l'accueil, ainsi que la propreté partout où on est allé. Et voilà, je souhaite à tous ceux qui veulent venir en Ouzbékistan de ne surtout pas renoncer, mais au contraire, je les encourage à venir et rencontrer le peuple Ouzbék, qui est un peuple extraordinaire, et avec une culture extraordinaire. Voilà !